Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, Chers Amis, Honorables Invités, qui pouvaient croire il y a deux ans que l'Université Alunjoub de Bambaye allait se présenter ici par le biais de son recteur, président de l'Assemblée de l'Université, dans ce haut lieu symbolique qui représente l'histoire de la France, donc aussi de l'Afrique. Je suis vraiment touché et honoré d'être ici avec vous pour représenter l'Université Alunjoub de Bambaye, du nom du fondateur de la revue Présence Africaine Alunjoub, que Léopold Sédar Senghor appelait le Socrate Noir, et dont il disait qu'il est plus soucieux d'accoucher les autres que de produire une œuvre personnelle ambitieuse. L'histoire de notre université, qui a été créée pour porter le savoir à l'intérieur du Sénégal, en zone rurale, avec son école nationale de cadres ruraux, qui a eu à former de nombreux cadres et ingénieurs agronomes en Afrique, conforte bien le choix que vous avez porté en cette institution. Cela conforte aussi l'accompagnement que le Président Macky Sall est en train de faire pour que nous puissions tenir ce colloque très important constitué par les journées gauliennes. L'Université Alunjoub est implantée au Baol. Est-ce le hasard aujourd'hui que l'ambassadeur du Sénégal soit lui-même du Baol ? En effet, il est né au Gœud du Baol, il a étudié. Et si vous demandez un Baol-Baol, il vous dira que ce n'est pas par hasard que le jour de la signature de cette convention, c'est un Baol-Baol pur et dur, comme on dit, qui est ambassadeur ici, près de son frère, parce que moi-même, je suis Baol-Baol. Et ce n'est pas par hasard aussi. C'est magnifique. Peut-être pas un hasard aussi que c'est le Président Macky Sall qui nous a nommés tous les deux l'ambassadeur du Sénégal en France, l'autre recteur de cette université qui va abriter les journées gauliennes. Cette université est située dans une partie du Sénégal qui a été le berceau de l'agriculture sénégalaise pour la production arachidière, dont une économie de rente avec son impact sur le produit intérieur brut et le produit national brut. Donc, le choix de l'université Alundio pour abriter les premières journées gauliennes organisées en Afrique ne met en guerre, car le général de Gaulle a toujours développé la notion de participation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et d'animation dans une politique de décentralisation et de déconcentration. Près de 60 ans après les indépendances, l'un des défis majeurs de l'Afrique est l'éducation et l'insertion des jeunes dans ses plans de développement. La référence gaulienne s'appliquant à la réflexion sur le développement et à sa mise en œuvre s'appuie sur quelques ressorts essentiels qui peuvent tenir dans les termes suivants. En premier lieu, le général de Gaulle a joué un rôle majeur dans la restauration de la liberté et de la démocratie dans la France meurtri par la suggestion de l'occupation. Dans la même ligne, il a reconnu le droit à la souveraineté nationale des pays africains. Sortir de la situation coloniale s'apparente d'une certaine façon à cette problématique en Afrique, instaurer une mission des pouvoirs publics, éclairer et intègre pour gérer l'intérêt commun et le devenir de la nation. pour se faire mettre en évidence l'importance de la participation à tous les niveaux pour que les acteurs sociaux soient partie prenante de la définition des objectifs de leur devenir, de l'élaboration des moyens de les atteindre et de leur mise en œuvre. Ainsi, dans cette voie, cela exige pour l'Afrique, pour ses citoyens et pour ses cadres, une formation pour l'acquisition des compétences indispensables à la réalisation d'un développement enraciné dans le réel, enraciné dans son histoire et dans sa culture, lui donnant ainsi sa portée démocratique. Plus de 50% de la population sénégalaise a moins de 20 ans. C'est à la fois, vous le savez, une force et une faiblesse. C'est l'éducation qui peut en faire une force afin que cette jeunesse prenne en main le développement économique de l'Afrique au lieu d'emprunter la mer et de faire partie des milliers de morts par an ou de servir des idéologies extrémistes. D'où l'importance des journées gaulliennes de Bambé au Sénégal qui visent à renforcer par la formation la capacité des cadres africains à trouver les meilleures stratégies pour développer l'Afrique en optimisant ses ressources humaines mais aussi ses ressources naturelles. Notre université est jeune, complètement tournée vers la science et la formation professionnelle. Elle est en quête perpétuelle de l'excellence avec une démarche qualité qui lui a permis d'avoir un des meilleurs taux de réussite des étudiants en Afrique de l'Ouest 75 à 80% de succès en fonction des facultés ou des UFR. L'université Alunjo est innovante d'où l'engagement de sa communauté à organiser les journées gaulliennes qui constituent une innovation pédagogique surtout dans le cadre de la politique de décentralisation menée par le gouvernement du Sénégal sous la houlette du président Macky Salle. Nous comptons jouer notre rôle, nous c'est la communauté universitaire de Bambé dans ce colloque et faire en sorte qu'il soit un succès. Non pas tant dans le cadre de sa réalisation, sur ce plan nous n'avons pas de soucis, nous pensons que les journées seront très bien organisées mais surtout les impacts que ces journées auront pour l'Afrique toute entière. Je tiens à remercier ici le président Guémard et son conseil d'administration, l'amiral Jean-Claude Barrère et son équipe, le président d'honneur Jacques Godefray qui est venu donc faire cette visite avec cette équipe dynamique et ce sera qui a fait qu'en deux ans qu'on en soit ici en train de signer cette convention. Je loue également l'engagement du docteur Pape Salle pour l'intérêt qu'il porte au continent africain et particulièrement à son pays, le Sénégal. Je remercie M. l'ambassadeur et lui le prie de transmettre tous nos remerciements au président Macky Salle. Je vous remercie pour votre bien-aimable attention. Applaudissements